Le NWO envisage de répandre par les chanterelles l'eau et la nourriture des virus vaccins et puces RFID pour transformer en zombies la population. 23 octobre 2016 Le gouvernement américain envisage de larguer sur sa propre population puis celle du monde entier des virus qui rendent stupides rendent hâtés les religieux et des puces RFID et des vaccins pour faire des personnes des esclaves consentant croyant tous les mensonges et manipulations de leur gouvernement. Natural News, selon le document que vous allez voir, pour les huit dernières années, les scientifiques du gouvernement ont activement conçu des vaccins viraux destinés à modifier les pensées et les croyances et infecter le cerveau et la suppression de l'expression génétique des cellules neurologiques. Dispersion de ces vaccins a été testée par le biais de haute altitude les chanterelles vaporisés, les véhicules routiers, l'approvisionnement en eau et même le système alimentaire. Comme vous le verrez dans le document et la vidéo ci-dessous, le vaccin a été conçu dès le départ pour être déployé contre les populations civiles, et 600 souches de virus infectieux ont été testées sur des sujets humains. L'un des vecteurs de transmission documentés dans le test exploité est une souche de la grippe qui peut se propager et t'en virus qui infecte l'esprit comme une pandémie. Le but de tout cela est d'infecter les esprits de la population et de transformer les gens en ce que le gouvernement appelle « normal ». Du point de vue du gouvernement, bien sûr, « normal » signifie « obéissant et aveuble ». Tout cela est décrit dans une vidéo et un document qui a fait surface il y a plusieurs années, mais qui nous ne faisons que commence à relier les points que l'état de la police médicale en Amérique accélère à des niveaux insensés d'agression contre la population. Voir des articles récents sur l'enlèvement médical dans l'Arkansas par le CPS enlèvement d'enfants en Arizona pour commencer ? Utilisation de vaccins furtifs aérosols comme des outils de contrôle du comportement et de l'esprit altération ? Cette vidéo YouTube, décrit comme un vidéo du Pentagone fuité, d'un scientifique Bill Gates expliquant froidement comment les vaccins conçus peuvent éliminer les comportements qui sont considérés comme indésirables par le gouvernement. A partir de la minute 3 heures, vous pouvez entendre ce scientifique expliquant comment un vaccin peut « transformer un fanatique en une personne normale ». Une personne normale, bien sûr, est une personne qui obéit à l'autorité du gouvernement. Voici une transcription de la présentation. Scientifique, et cela aurait l'effet est de transformer essentiellement un fanatique en une personne normale. Public, comment proposeriez-vous que cela va être dispersé ? Via aérosol Scientifique, le présent plan et les tests que nous avons fait jusqu'à présent ont utilisé des virus respiratoires comme la grippe au rhinovirus, et nous croyons que c'est une façon satisfaisante pour obtenir l'exposition la plus grande partie de la population et nous tout à fait convaincus que ce serait une approche très réussie. Public, quel est le nom de cette proposition ? Scientifique, le nom est Fonvax, le vaccin contre le fondamentalisme religieux. La proposition vient d'être présentée, et je pense que les données que je vous ai montrées aujourd'hui seraient de soutenir le développement de ce projet et nous pensons qu'il est très prometteur. Regardez la vidéo ici, qui porte le département américain de la défense identifiant d'ODID 149 AZ2. Conçu pour infecter les cellules du cerveau et de modifier les croyances et les comportements. Ce document à want to know.info semble expliquer la conception et à l'intention du virus dans un résumé intitulé Fonvax Revue Trimestrielle. Le document dit L'objectif de cette phase du projet ID 149 AZ2 est de préparer un vecteur viral qui va inhiber slash diminuer l'expression de VMA2 au sein d'une population humaine. La conception permet au virus d'infecter les voies respiratoires où l'infection se produit cytolytique puis diffusion ultérieure à travers la barrière de sang pour infecter les cellules du cerveau. Le document poursuit en disant qu'il y aura la coordination entre les groupes de recherche, cliniques de fabrication qui aura lieu en 2007. Cela annonce clairement l'intention de prendre ce projet à partir de la phase de recherche à la fabrication et le déploiement. Vous pouvez vous demander, par conséquent, contre qui ces vaccins et armes de contrôle mentale pourraient être déployés. La réponse est vous. Dispersion par l'air, l'approvisionnement en eau, les véhicules routiers et les insectes. D'après le document lié ci-dessus, la dispersion du vaccin viral du cerveau modificateur a été testée six manières différentes. Six méthodes de virus dispersion ont été testées version haute altitude, la libération de l'approvisionnement en eau, transmission par les insectes, la diffusion par un objet au niveau du sol, comme une voiture, la diffusion d'un objet fixe, tel qu'une bouteille, et l'infection de l'approvisionnement alimentaire tel que du bétail ou des produits. Comme vous le prenez dans le paragraphe que vous venez de lire, considérez que maintenant, près de huit ans plus tard, nous assistons à la libération des moustiques génétiquement modifiés associés à des flambées de maladies neurologiques bizarres à travers les écoliers américaines et les conditions de santé mystérieuses dans le monde entier. La « libération » à haute altitude de ce vaccin viral psychotrope a sans doute déjà été réalisée grâce à la pulvérisation en aérosol des villes dans les modèles entrecroisés de dispersion en aérosol en altitude, souvent étiquetée comme « chanterelle ». Dispersion de gènes de suicide, les essais sur le terrain et des expériences futures. Le même document cité ci-dessus continue de résumer une réunion du groupe de recherche qui a apparemment eu lieu le 21 mars 2007, dans lequel les sujets suivants ont été abordés. Propositions de gènes qui incitent au suicide. Les méthodes de dispersion. L'efficacité d'essais dans le domaine. Inhibiteurs qui peuvent cibler une population spécifique. Les progrès d'affaiblissement. Les expériences futures. D'autres directives dans le document disent des choses comme Tous les 600 souches de VSV doivent être retestées sur des sujets humains. Les expériences futures de VSV-287 devraient permettre au sujet la contamination par respiration des virus plutôt que par injection. L'utilisation de Fernvax pourrait voir un effet immédiat dans les zones cibles. Les résultats de l'inoculation de masse doivent être proportionnels au taux d'infection. Les indicateurs comportementaux diminution de la résistance armée augmentation des communications qui expriment le mécontentement avec la religion ou Dieu. Entièrement destinés à être déployés contre les populations civiles. Il est clair à partir du document que ce psychotrope, le vaccin du cerveau infectant était prévu dès le départ pour être déployé contre les populations civiles. En fait, le document discute des plans pour prendre secrètement des échantillons biologiques des civils morts afin de déterminer l'efficacité de l'effort de dispersion en aérosol. Un échantillon de sang de victimes militantes ou civils décédés fournirait l'estimation la plus précise du taux de vaccination. Échantillon biologique provenant de sujets vivants peut être secrètement pris. Les tests qui doivent être répétés en utilisant le VSV-287 sont à des altitudes atmosphériques élevées pour ces tests. Un virus aéroporté serait la voie d'infection préférée. Une souche nommée VSV-287 a été conçue pour se propager par l'air. Seuls les essais humains peuvent déterminer l'effet de VSV-287 sur la religiosité et la spiritualité. Haute dispersion atmosphérique ou la dispersion par un objet en mouvement au niveau du sol semble être le plus pratique. Le gouvernement a une histoire de l'utilisation d'avions pour disperser les vaccins. L'air-dropping de vaccins sur de grandes populations est pas nouveau, par la manière. Comme je l'ai signalé ici sur Nouvelles Naturelles en 2012, le gouvernement du Texas est racheté de 1,8 million de vaccins antirabiques sur des populations d'animaux sauvages dans le cadre d'un programme géré par le gouvernement pour vacciner les animaux sauvages. Oui, même les coyotes et les lapins sauvages ne sont pas à l'abri des fanatiques de vaccins. Aucun animal sur la planète est considéré comme « sûr » par les autorités de santé à moins qu'il est d'abord infecté par un virus ou deux. Le plan département de la défense est beaucoup plus complexe, cependant, en utilisant la dispersion d'aérosols avec des avions à haute altitude ou même le dumping vaccins viraux dans les réserves d'eau des grandes villes. Une telle action serait considérée comme un acte de terrorisme domestique si vous ou je l'ai fait, bien sûr, mais quand le gouvernement le propose, tout d'un coup il est correct. Est-ce qu'un vaccin psychotrope déjà été publié sur les villes américaines ? Tout cela soulève la question évidente, est-ce que ce vaccin psychotrope déjà été déployé sur les villes américaines ? Il est une question légitime parce que le déploiement à haute altitude de ce vaccin contre les populations civiles était clairement l'intention du programme. Une masse nivellement par le balobotomie vaccin sûre expliquait beaucoup de ce qui se passe en Amérique ces jours-ci, comme la façon dont certaines personnes ont toujours pas compris que chaque déclaration prononcée par le président Obama est un mensonge calculé. Je ne peux pas attendre pour voir le prochain spectacle de comédie théâtrale appelé « État de l'Union ». On m'a aussi demandé pourquoi nous voyons un abandon de gros de la morale et de l'éthique dans le monde occidental ces jours-ci, et ce n'est pas une zone bizarre d'enquête à se demander si des villes entières de personnes ont été intentionnellement exposées à un virus qui infecte leur cerveau comme décrit par le scientifique dans la vidéo ci-dessus. Je sais, ça sonne comme les actions d'un film méchant Batman, mais là encore, nous savons déjà l'industrie du vaccin est largement dotée par des scientifiques fous avec l'intention crapuleux. Rappelez-vous, c'est le même groupe de scientifiques peu scrupuleux qui ont sciemment commis une fraude scientifique en couvrant la confession d'un scientifique club décent qui a reconnu les données des organismes manipulés pour éliminer tout lien apparent entre les vaccins et l'autisme. Il n'y a pas du tout étirement pour réaliser ces mêmes personnes seraient heureux de déployer des vaccins pour les personnes muettes vers le bas si cela les rendait plus conformes et dociles. Le plus grand ennemi de l'industrie du vaccin est, bien sûr, tous ceux qui peuvent encore penser pour eux-mêmes. Nous savons aussi que les vaccins sont déployés en ce moment pour stériliser secrètement les femmes utilisant des produits chimiques de stérilisation secrètement mélangés dans les vaccins eux-mêmes. Nous savons aussi qu'il y a encore du mercure toxique dans le vaccin antigrippal, même si l'établissement prétend ridiculement vaccins contre la grippe sont 100% sûrs de données aux femmes enceintes, les nourrissons, les tout-petits, les personnes âgées et tout le monde. Ceci est une industrie qui semble réellement profiter du voyage de puissance de causer un préjudice répandu de la santé, les crises induites par la vaccination, coma, l'autisme et même la mort. Déploiement de vaccins à haute altitude à tomber invisiblement sur les grandes villes où elles sont inhalées par des millions de personnes est un fantasme érotique presque devenu réalité pour ces fanatiques de vaccins anti-humains qui méprisent la vie et ouvertement prônent la dépopulation humaine. Peu bonne nutrition vous protégez contre les armes de vaccins en aérosol de destruction mentale de masse. Quand je regarde autour de l'Amérique aujourd'hui et témoins de l'abandon total de la pensée rationnelle, l'incrimination du système médical, la corruption à tous les niveaux du gouvernement et de la folie torsadée infectant l'esprit des masses, je ne peux que me demande si la population a été secrètement mais délibérément exposée à quelque chose de néfaste. Peut-être que certains d'entre nous sont à l'abri des gens comme vous et moi tandis que d'autres sont victimes du virus parce qu'ils vivent dans des états de l'immunité affaiblie. Peut-être que les gens qui mangent les aliments les plus nutritifs et super-aliments ont les meilleures défenses contre les régimes de vaccins secrètes et sont donc les seuls à émerger avec leur esprit et leur prise de conscience totalement intacte. Peut-être que nous sommes déjà cinq ans dans une guerre massive contre la conscience humaine qui est menée tous les jours à tous les niveaux, des idiots bourdonnant sur les nouvelles de câbles réseau aux médicaments du cerveau qui détruisent doser vers presque chaque personne qui met les pieds dans un bureau de docteur. Combinez les vaccins en aérosol, en armes avec les effets abrutissants de fluorure, les sitcoms de télévision, des additifs alimentaires chimiques et les médias d'ingénierie sociale et vous vous retrouvez avec une nation de somnambules de zombies qui ne sont capables que d'obéissance, pas une pensée indépendante. Grâce à ces vaccins vaporisés, en d'autres termes, une apocalypse zombie hilarante peut-être a déjà commencé. Et peut-être les soi-disant « masses stupides » sont en fait que les victimes d'un programme de modification du comportement géré par le gouvernement néfaste conçu pour transformer par contamination aérienne les humains en zombies par une vaccination forcée.